bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis en se connectant aujourd'hui comme annoncé annoncer un petit peu à l'arrache si on va voir les mails on a reçu hier en début d'après midi pour la france métropolitaine à 14h31 on a reçu un petit mail d'optimisation de match pour ceux qui n'ont pas fait attention on le voit c'était ce qu'on présumait pourquoi nous n'avions pas encore la crise de séroli car ils l'ont patché c'est vrai que c'était quand même la loose de devoir faire trois fois chaque boss on le voit là normalement la prochaine fois que la crise de séroli va pop on aura plus besoin de faire trois fois chaque boss on va les faire une fois et on aura trois fois les récompenses c'est quand même beaucoup mieux parce que on l'avait vu c'est la galère pour trouver une bonne team efficace alors la trouver trois fois de suite c'était vraiment ultra relou c'est vraiment très très bien d'avoir fait ça après pour le rééquilibrage des donjons barbares moi je ne les fais jamais donc je peux pas dire je peux pas donner un avis dessus si vous le faites n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire mais moi en tout cas je le fais jamais et effectivement on le voit que c'est déjà appliqué puisque si je regarde les différentes chats que j'ai pour la crise de séroli et la balade de yann aussi ils viennent de pop sur un tas de serveurs notamment sur le serveur des ucs j'ai vu qu'il y avait la crise de séroli donc c'est reparti maintenant on va tous revoir de nouveau la crise de séroli suite à ce patch d'ailleurs en parlant d'event pour le moment c'est toujours aussi mort rien de particulier j'ai toujours pas les nouveaux events j'imagine que c'est pareil pour vous c'est vraiment la loose un bon on a la route de la chance on va pas se plaindre en tout cas là il faut que je passe mon petit tour on va voir si je vais avoir autant de malchance qu'hier allez c'est parti allez un petit huit têtes un petit huit têtes point 3 à 50% et huit têtes oui là voilà c'est une journée qui commence bien ça me donne envie de faire cinq tours de plus là allez c'est parti on va les faire j'espère que je vais avoir de la chance allez huit têtes j'ai une fois huit têtes est ce qu'il va me redonner une deuxième fois huit têtes ou est ce que ça va au pas loin pas loin pas loin pas loin pas loin non il va me donner que les trucs pourris j'ai été trop gourmand il veut pas me redonner mais c'est pas de toute façon puisque j'ai l'intention de faire 25 tours pour cette fois comme je vous l'ai dit je prends ma récompense de huit tours et je vais pouvoir sortir et débloquer et surtout avoir ce fameux pack de ouf qui est écrivain de l'histoire le meilleur pack du jeu très largement dans les events dont on ne parle pas parce qu'il ne faut pas dire son nom je vous le rappelle on ne dit pas son nom on attend qu'il vienne patiemment donc c'est vraiment l'event maudit je vous ai retrouvé un petit screen d'un autre event dont on ne dit pas le nom non plus tout simplement parce que cet event il a disparu je vous en avais déjà parlé regardez c'est l'event de la voyante esmeralda la maison d'esmeralda alors pour ceux qui ne l'ont pas connu cet event on dépensait des gemmes et la boule de cristal nous donnait aléatoirement une récompense et franchement il était ultra rentable moi sur cet event là je gagnais fréquemment 2000 gemmes 3000 gemmes jusqu'à même 4000 ou 5000 gemmes puisqu'on obtenait on misait 200 gemmes on en récupérait 400 par exemple ou des accélérateurs etc c'était vraiment de mon point de vue l'un des meilleurs events du jeu avec bien évidemment celui dont on ne dit pas le nom mais j'espère que cet event dont on ne dit pas non ne va pas disparaître comme comme la maison d'esmeralda parce que c'est vraiment dommage de ne plus avoir cet event là celui là moi je l'aimais vraiment beaucoup on passe à la statue de la vidéo d'hier les amis si vous avez raté cette vidéo elle vous a beaucoup plus d'ailleurs vous avez beaucoup plus le fait que avec rock inf je vous fasse des stats comparatives on va en refaire aujourd'hui sur un autre kvk et vous allez le voir que le matchmaking est quand même beaucoup mieux fait sur les nouveaux kvk enfin du moins paraît plus équilibré sur le papier donc pour la statue d'hier j'ai été étonné vous l'avez tous bâché ou presque vraiment vous êtes des ouf vous êtes trop fort parce que moi même je ne l'avais pas trouvé du premier coup il s'agit bien évidemment de lance-tôt alors ça peut paraître évident mais mais bien joué à vous de l'avoir trouvé la prochaine on va faire quelque chose d'un petit peu tendu mais normalement ça devrait le faire je vous ai mis une statue moche comme vous aviez bien aimé la dernière qui était bien moche donc regardez cette statue qui est-ce alors je vous dis pas si c'est un homme ou une femme à vous de deviner là on va voir votre imagination à vous de trouver de qui il s'agit croyez moi ça ne ressemble pas du tout aux personnages in game donc voilà c'est la seule indication que je vous donne là dessus ils ont je sais pas que quel modèle ils ont pris les devs les caractères designers pour faire le modèle in game mais en tout cas cette statue là ne ressemble pas du tout aux commandants qu'on a in game donc ça va être un petit peu chaud ou pas ça va être à vous de me le dire de trouver de qui il s'agit juste avant de passer au kvk les amis regardez la poursuite du mg alors par miracle je dis bien par miracle parce que celui qui court derrière moi a fait vraiment beaucoup de points sur les barbares il a claqué alors ça c'est quelque chose que je ne comprends pas mais au moins ça va je sais pas comment ça se passe sur votre serveur mais sur le nôtre ça va avoir un enseignement puisque vous le voyez il avait fait 10 millions de points sur les barbares et donc ça va être limité en potions d'action les points sur les barbares va être limité à partir des prochaines mg sur mon royaume à juste titre puisque ça évite que des joueurs claquent tout leur pa plutôt que les claquer pendant le kvk pour maximiser le nombre de points que donneurs qu'on va faire sur le royaume donc là au moins ça va être limité comme ça les joueurs ne gâcheront pas leur potion d'action et donc normalement là il est 4 millions et demi derrière moi il devrait me doubler je pense on va bien voir ce que je peux être capable de faire j'ai encore quelques petites quelques petites troupes sous le coude mais pas énormément donc on va voir si ça tient et si je vais avoir mes 180 tête d'artemis ou pas j'en reviens encore une fois aux salades indières avec les joueurs qui ont fait 450 millions et ben en fait c'est pas fini c'était juste à l'étape 1 et regardez ce screen lorsqu'il était pris hier ils avaient passé les 500 millions alors je vous dirai à combien ils vont s'arrêter si j'arrive à récupérer l'info mais c'est quand même dingue les mecs sont déjà plus de 500 millions pour un saladin moi ça me rend ou j'ai vu une un screen de l'un d'entre vous sur un autre serveur pour un lcd des mecs qui sont montés à pratiquement 600 millions non mais franchement il y en a ils ont vraiment des cb infinis sans limite et même pour des commandants qui sont vraiment standard ça les dérange pas de claquer un max passons à présent comme je vous l'ai dit à un kvk qu'on a déjà été voir mais nous allons le regarder avec un oeil nouveau juste avant l'ouverture des terres du roi et surtout encore une fois grâce à ce comparatif sur rock inf et on va le voir par rapport à hier et au kvk 70 sur les nouveaux kvk l'équilibrage le match making me paraît quand même beaucoup plus fiable alors sur ce kvk là on va aller sur le 37 le 37 qu'on a déjà été voir alors je vous rappelle celui qu'on a vu hier si vous pouvez retourner voir la vidéo encore une fois il était en kvk saison 2 et c'était donc un kvk ancien système le 37 pour ceux qui l'ont raté il est pour ceux qui ont raté la vidéo j'en ai déjà parlé c'est un kvk nouveau système c'est un light and darkness donc on a normalement le même système de matchmaking sauf qu'il est fait en team par rapport au kvk saison 2 donc la seule différence c'est qu'on est une team de 4 donc déjà si on regarde on a le serveur 12 73 12 80 87 90 93 11 77 et 82 ils sont pour certains de la même génération d'autres un petit peu plus jeune comme le 77 et le 82 si on regarde le comparatif donc on prend ces quatre royaumes si on regarde le premier comparatif on le voit c'est quand même bien fait puisque on a deux royaumes a et deux royaumes b par team par team donc au total quatre royaumes a quatre royaumes b et on regarde on a bien plutôt quatre royaumes équilibrés de chaque côté donc on a les b sont plutôt équilibrés en t5 et les a sont aussi plutôt équilibrés avec deux royaumes qui sortent quand même du lot on le voit il ya deux gros a deux plus petits a et deux b plus haut et quand même il ya un b qui est un petit peu à la traîne donc je trouve que c'est quand même très 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 équilibré j'ai été surpris autant hier on a vu un déséquilibre dans les royaumes autant là si on regarde excepté je dis bien excepté si on considère le fait que le 13 77 a quand même beaucoup de joueurs au dessous de 30 millions un petit peu plus que les autres quand même si on accepte ça c'est quand même très 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 équilibré et étonnamment on a aussi le serveur 13 11 qui lui est un petit peu plus à la traîne puisque il a moins de joueurs de haut niveau on le voit c'est le seul qui a une case entre 5 et 10 millions voyez sa barre tout à gauche donc vraiment lui qui a la traîne mais sinon c'est plutôt très très équilibré je trouve et donc ça annonce vraiment du bon et je pense que le système de matchmaking je vous faudra en analyser d'autres on va en faire d'autres de toute façon des kvk surtout avec ce spectre là avec rock yves ça nous donne vraiment un aspect sur le papier parce que ça nous donne pas le taux d'activité évidemment mais en tout cas sur le papier les kvk en light and dark test me paraissent quand même beaucoup plus équilibré rendons nous sur ce kvk donc le 37 qui a vraiment un intérêt stratégique puisque si on regarde bien les portes du terre du roi alors je me trouve aux terres du roi voilà les terres du roi ne sont toujours pas ouvertes et ne sont pas annoncées on est à 16 jours de kvk donc c'est normal il n'y a pas encore l'annonce de timer ça devrait arriver dans la semaine les portes de niveau 8 vont ouvrir et je vous le rappelle sur ce kvk là on a la particularité que le a en bleu ciel est à côté d'un b en orange le rose est à côté d'un a etc c'est croisé ab donc ce ce royaume sur team brocco les la team du bleu ont eu vraiment la présence regardez au niveau des c'est les hôtels des ténèbres cela que je dis pas de bêtises voilà c'est les hôtels des ténèbres au niveau des hôtels des ténèbres ils ont inversé c'est le mauve qui est venu et de l'autre côté cette stratégie que je vous ai dit que je vous invite à faire pour votre prochain kvk et de l'autre côté en revanche c'est ils n'ont pas ils n'ont pas laissé là si le bleu était aussi venu j'allais dire une bêtise mais il est là donc ils ont bien croisé et regardez ils ont croisé leurs portes ce qui fait que le bleu va pouvoir avoir accès face au rouge donc les deux a vont pouvoir se combattre et de l'autre côté les deux b vont pouvoir se combattre c'est vraiment la meilleure stratégie à faire donc là en plus ils ont fait ce qui est classique ils ont totalement croisé c'est à dire que les deux ont accès aux deux portes il pourrait croiser simplement en donnant accès qu'à l'un ou à l'autre en face ils ne l'ont pas fait c'est les seuls je d'ailleurs je suis étonné de cette stratégie puisque pour une stratégie de type c'est les seuls à avoir croisé donc évidemment les rouges et les rouges n'ont pas besoin de croiser puisqu'ils ont déjà en phase 2 les orange n'ont pas besoin de croiser parce qu'ils ont sur le papier un b en phase 2 mais de l'autre côté les verts et les bleus eux n'ont pas croisé alors moi si je dois vous donner un conseil c'est vraiment si vous croisez il faut croiser totalement donc c'est des deux côtés c'est à dire toute votre team doit croiser sinon vous allez créer un déséquilibre si on regarde toujours avec rog inf ce que ça donne au niveau des alliances sur ce kvk on le voit encore une fois il n'y a pas que la puissance des du royaume on le voit les alliances sont plutôt équilibrées on a une grosse alliance à 11 milliards et demi pour le 77 une grosse alliance à pratiquement 11 milliards pour le 280 pareil 9 milliards et demi pour le 287 le 382 vous le voyez il ya quand même un équilibre excepté le 377 qui on l'a bien vu sur le graphe est un peu au dessus du lot avec les raises et eva qui sont les deux plus grosses alliances je dirais en cumul excepté ce cumul là c'est plutôt équilibré j'ai été surpris moi même de voir quand j'ai sorti ces stats que c'était vraiment aussi équilibré je pensais vu les écarts qu'on avait constaté hier que il allait quand même avoir la même je dirais irrégularité dans le matchmaking donc il y a vraiment une optimisation du matchmaking qui est fait pour finir si on regarde les puissances individuelles pareil c'est plutôt bien équilibré alors évidemment on a toujours des joueurs qui vont se démarquer donc là on a un joueur mais au sous qui se démarque avec plus de 200 millions mais les autres baleines vous le voyez elles sont un peu mélangés un peu partout sur tous les robes avec évidemment une démarcation des deux plus gros 1 le 280 le 377 donc qui se démarque quand même plus de gros joueurs mais ça reste aussi plutôt équilibré donc c'était vraiment pour moi quand j'ai sorti c'est grave j'ai sorti hier donc ils sont peut-être ils ont peut-être 24 heures de décalage donc et quand j'ai sorti ces stats là j'ai été surpris vraiment de voir que c'était vraiment beaucoup mieux en termes de matchmaking pour cette saison 2 et ça annonce donc pour tous ceux qui vont rentrer en saison 2 de light and darkness donc saison 5 de kvk normalement si vous avez tout fait des kvk beaucoup plus équilibrés et few moments later on revient sur 12 56 les amis et sur une question qui vous préoccupe beaucoup puisque vous me la posez tout le temps je la vois partout quand est ce que nous allons récupérer les récompenses de nos paris pour l'invitation d'os iris alors j'ai posé la question au support vip je n'ai pas eu encore de réponse quand je l'aurai je vous en ferai part mais à mon avis si on regarde bien puisque si on se fie à ce café lilith alors c'est difficile de se fier à ce qu'ils font parce qu'ils font souvent n'importe quoi si on regarde vous le voyez sur le patch facebook donc voyez je sais depuis que je fais du picture in picture du split view sur l'ipad maintenant je vous en fais tout le temps si on regarde hop et qu'on affiche la suite vous le voyez c'est apparu le poste est apparu mercredi à 11h45 heure fr donc pratiquement 10 heures utc donc si on regarde ça on devrait avoir au moment où simon ma logique est bonne au moment où vous regarderez cette vidéo les nouveaux paris la phase 2 sera apparu sur la page facebook s'ils tiennent le même rythme ça sera aujourd'hui dans la journée donc on peut espérer qu'on va avoir les récompenses dans la foulée puisque je les vois mal lancer une deuxième phase sans nous donner récompenses et en plus on sait que lilith a tendance à nous faire des mises à jour à l'arrache comme on l'a eu ce matin sur l'optimisation comme ils appellent du 1 0 34 et avoir un système qui va leur permettre de nous envoyer les récompenses in game donc je pense qu'il ya eu ça aussi donc on devrait avoir en théorie si garde le même rythme le tour 2 aujourd'hui donc je vous ferai mes pronostics demain ou ou dans la semaine avant bien évidemment la deadline et on devrait pouvoir récupérer nos récompenses alors si tout se passe bien nous et ce qu'on suit et paris on va pouvoir récupérer 20 aux plus savoir niveau 16 de tranquillement 48 heures d'accélérateur d'entraînement c'est très bien dix étoiles en or huit clés en or quatre coffres de ressources de level 4 donc 500 mille par exemple dedans pour la nourriture ou le bois et 8000 points d'action donc ça c'est vraiment le top si on arrive à bien driver les cales tour on va pouvoir se faire 32000 points d'action et ça c'est quand même très confortable pour commencer le kvk et le pré kvk puisque l'étape une du pré kvk c'est les copes de maraudeurs qui sont tout simplement ouf et je vous parlais du mge où faut pas gâcher ses points d'action clairement là si on peut en gratter ça sera vraiment de la balle pour finir les amis une petite breaking news alors on dit souvent on garde le meilleur pour la fin ça sera à vous de voir si c'était le meilleur ou pas d'ailleurs sur cette info mettez moi votre avis en commentaire je pense que vous n'avez pas encore lu ou vu cette info moi en tout cas je l'entendu de la part de personne pourtant un grand nombre de comptons de créateurs ont forcément été contactés là dessus pour faire cela puisque lilith est en train de travailler à une campagne de pub sur les réseaux mondiales et dans toutes les langues où le jeu existe une grosse campagne de pub qui devrait sortir normalement la deuxième quinzaine du mois de juin si ce n'est sur la fin du mois de juin donc juste au début de l'été et lilith par le passé généralement lorsqu'ils ont fait des grandes compagnes de publicité comme ça et de communication avec des comptons de créateurs ça annonçait un très gros patch en général c'est ça ou du moins un patch assez conséquent même s'il n'est pas énorme mais un patch assez conséquent donc peut-être que lilith nous prépare un patch pour l'été peut-être avec des nouvelles civilisations quand on regarde l'orientation de cette publicité peut-être des nouvelles civilisations je ne peux pas encore vous en dire beaucoup j'essaye de glaner des informations sachant que dans ce genre de choses c'est souvent sous ce qu'on appelle en mda il ya des accords de confidentialité des noms de disclosure agreement des accords de confidentialité qui sont signés avec les justement les tierces parties et donc on peut pas donner beaucoup beaucoup d'infos mais j'essaierai de vous en donner un maximum en tout cas dans les jours qui viennent je travaille à ça pour vous pour vous avoir un maximum d'infos mais en tout cas c'est ce qui est en préparation du côté de chez lié une grosse campagne de pub sur les réseaux et on va voir si ça nous apporte un nouveau contenu en tout cas une nouvelle civilisation avec les nouveaux commandants qu'ils ont sorti récemment ça serait vraiment quand même de la balle la dernière nouvelle civilisation qu'on a eu c'était celle de qui est sorti avec medmet notamment et donc à ce moment là d'ailleurs lilith nous avait donné gratuitement c'était il ya un peu plus d'un an pour tous les joueurs un reset un changement plutôt de de civilisation gratuit pour qu'on puisse aller choisir sa civilisation donc je vous donnerai c'est pas du vent à ce que je vous dis là j'ai j'ai des screens à l'appui à vous montrer si et quand je pourrais vous les montrer je vous les montrerai pour vous donner un peu plus d'infos alors quand je dis j'ai des screens j'ai pas des screens pour le fait qu'il va avoir un gros patch avec des nouvelles civilisations mais j'ai des screens sur le fait qu'ils sont en train de faire une nouvelle campagne de préparer une nouvelle grosse campagne de pub mondiale et dans toutes les langues donc voilà les amis j'espère que cette information va déboucher sur bien évidemment un gros patch mais on verra bien je suis comme vous un je suis un vrai gamin et moi un gros patch avec des nouvelles civilisations j'attends que ça j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude vous savez ce qui vous reste à faire je vous invite à lâcher un énorme un colossal un gigantesque pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie vraiment beaucoup et surtout les amis surtout si vous voulez qu'on éclate super rapidement le plafond des 6000 abonnés je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock et